Alors, on a un petit problème chez l'un d'entre vous, et je vais expliquer à tout le monde, parce que c'est vraiment une fonctionnalité de base de InDesign. Et ça arrive régulièrement. Et on crie au scandale, InDesign bug. Mais vous savez que les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran. Pas dans InDesign, en général. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vous montre l'erreur qui est faite. Avec la flèche noire, si je sélectionne le bloc, et qu'il me prend l'envie saugrenue et subite, de cliquer sur Petite lettrine ici. Ou Grande lettrine, d'ailleurs. Tout devient rose dans le bloc. Le style de caractère a été appliqué sur la totalité des caractères du bloc. Parce que le bloc était sélectionné avec la flèche noire. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez essayer de résoudre le problème en allant voir du côté des styles de paragraphe. Et vous allez vous dire, mais tiens, tiens, c'est pas normal. Je vais double-cliquer sur Core du Text Body Nouveau avec Petite lettrine. Je vais voir dans les couleurs des caractères. Couleur des caractères, c'est bien du noir. Et pourtant, j'ai du rose. Et c'est scandaleux. Adobe devrait faire des logiciels qui fonctionnent quand même mieux. Ha ha. Sauf que non. Donc, voilà d'où vient le problème. Et franchement, c'est un problème habituel dans InDesign. On applique un style de caractère sur tout le contenu d'un bloc sans s'en rendre compte. Parce qu'on a sélectionné le bloc et on a appliqué le style. Donc là, je sélectionne à nouveau le bloc avec la flèche noire. Je clique sur 100. Et le style de caractère ne s'applique pas sur tous les caractères du bloc, du coup.